bonjour à tous chers compatriotes je vais pas rester longtemps c'était pour m'adresser à certains compatriotes gabonais vous êtes une honte pour l'afrique honnêtement le comportement que nous affichons dans la jalousie dans le mauvais esprit est la raison pour laquelle des personnes arrivent facilement de l'extérieur et viennent nous transformer en esclaves dans notre propre village dans notre propre forêt je n'arrive pas à comprendre que laurence dont qui est une gabonaise qui se bat pour des droits pour des valeurs pour la dignité se bat elle même avec ses propres réseaux arrive à nous représenter à l'international elle représente tout le monde tous les gabonais à l'international associé dernièrement il ya eu le une rencontre un sommet par le partenariat entre la russie et l'afrique et l'afrique russie nous avons une gabonaise mes frères qui est allé nous représenter c'est la première fois je ne sais pas je pense qu'à part laurence dont aujourd'hui vous allez me dire si je me trompe le seul gabonais qui arrive qui est visible au compte de tous les gabonais à l'international qui défend les opprimés les droits des gabonais à part laurence et je pense que c'est marc on a et sanghi lorsque vous quittez marc on a et sanghi et laurence dont vous même qui est là qui est là citez moi un autre gabonais qui est au niveau international est visible citez moi un autre gabonais mon dieu seigneur c'est pas interdit de critiquer ce que laurence dont est allé dire là bas c'est pas interdit mais fait des critiques objets objets on dit quoi une critique ou des critiques objectifs faites des critiques objectifs bon sens nous sommes tous ici en europe nous tous là nous sommes en europe qui vous empêche d'aller à souche qui c'était la russie non qui vous a empêché laurence donc se bat pour aller voir michel obama vous parlez mal laurence dont va rencontrer des députés européens vous parlez mal laurence dont va rencontrer des sénateurs européens vous parlez mal est ce qu'elle vous empêche de partir faire comme elle est ce que laurence vous a empêché d'aller faire comme elle là où elle va vous êtes des vampireux comment peut-on être vampireux comme ça comment peut-on être aussi vampireux négatif est ce qu'elle vous a empêché de faire ce qu'elle entre faire il y a très peu de gabonais qui sont visibles à l'international qui ont une ouverture à l'international au compte du peuple très peu de gabonais vous avez une femme comme elle moi je ne suis pas en train de faire le culte de la personnalité mais dans notre dans notre pays au gabon s'il ya une chose que nous ne savons pas faire d'encourager l'excellence quand quelqu'un fait quelque chose bien il faut savoir encourager le numéro de laurence donc est connu vous l'appelez si vous estimez qu'elle aura elle a mal abordé le le sujet à machin mais vous l'appelez si vous si vous vous estimez j'ai dit bien vous vous estimez qu'elle a fait un hors-piste mais appeler là vous lui dites que à la soeur tu as fait un hors-piste tu aurais dû aborder ça comme ça comme ça moi je ne pense pas que c'était un hors-piste moi ce qui me concerne et je et on peut en parler on peut en parler elle est partie dénoncer c'est c'est rare qu'on ait la visibilité la possibilité de nous retrouver dans un tel endroit avec les chefs d'état elle est partie de s'exprimer elle avait elle a elle a elle elle a abordé une partie du sujet une autre partie elle a parlé à coeur ouvert sur les problèmes qui minent la société gabonaise et africaine pourquoi vous allez parler mal c'est pas les les ministres gabonais étaient là bas vous avez vu un ministre gabonais parler de vraies choses les ministres gabonais étaient là bas leur discours et où sur le net le discours des ministres gabonais qui sont les présents représentés le gabon ils étaient là bas non vous ne savez même pas comment laurence donc arrivée à cet endroit vous ne vous êtes même pas posé la question que comment pourquoi elle elle était assise là bas pourquoi vous 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 qui dites que moi aussi je suis résistant pourquoi vous vous n'êtes pas parti pourquoi vous on ne vous a pas appelé vous pensez que c'est l'état gabonais qui a demandé à laurent c'est allé là bas elle a elle a elle a tissé un réseau tout seul le réseau qu'elle a aujourd'hui en europe en france ce n'est pas les gabonais qui sont gabon là qu'ils y ont qu'ils y ont qu'ils ont vers les portes là elle a créé son réseau tout seul vous aussi vous pouvez faire pareil vous êtes des sorciers c'est pourquoi on ne s'en sortira pas avec des gens comme vous vous êtes des véritables sorciers je n'ai jamais vu ça mais regardez vous un peu dans la glace regardez-vous un peu dans la glace seigneur quelle est l'image que vous renvoyez à vous même mais le pire c'est que ça ne vous gêne même pas d'aller écrire oh voilà laurence que vous allez comparer laurence avec que c'est un peu comme à yamba mais enfin vous les comparez pourquoi ce sont deux femmes qui se sont exprimés pour défendre l'afrique où les hommes ne sont même pas capables de faire la même chose à part le discours de ces deux femmes là vous avez vu qui a parlé bien encore là bas mais vous n'êtes même pas capable mais enfin c'est pas possible commencez par vous poser la question que quel est mon apport dans la résistance au niveau international qui parmi vous les visible vous vous voyez quel est votre rapport qui vous connaît regardez un pays comme le gabon qui détruit le gabon a détruit toutes les personnes surtout les femmes qui étaient qui 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 défendait le peuple voilà mettre pour l'être au ya london pour l'être au ya london aujourd'hui mettre pour l'être au ya london voilà une femme que le système des bongos niba a détruit vous entendez encore parler de mettre pour l'être au ya london une brillantissime femme comme ça la femme là ne parle plus elle rase les murs dans libreville vous avez encore entendu pour le tueur on doit parler rien on a eu des gens on a eu des gens au gabon voilà la femme de maranga moussavou albertine maranga moussavou voilà des gens qui qui quand elle prenne la parole les gens étaient contents vous voyez vous voyez encore albertine maranga moussavou parle mais je peux vous citer d'autres mais je peux vous citer d'autres non mais enfin vous avez le droit de critiquer laurence vous avez le droit de se dire mais faut pas que ça ressemble maintenant mais vous êtes des mauvais mes frères il faut encourager commencer d'abord par encourager que vous ne savez même pas comment elle a fait pour arriver là vous ne savez même pas comment elle a fait pour arriver là commencer par encourager ce qu'elle fait dit à maman tu nous représente maintenant si vous avez des critiques à faire est ce que est ce que toutes les critiques sont obligés de venir sur la place publique mais vous pouvez lui envoyer un petit message pour encourager il y a peu de femmes il y a peu de gabonais qui représente les masses les opprimés il y en a très très peu vous connaissez vous qui êtes là vous savez les sollicitations que laurence reçoit tous les jours que vous ne vous on ne vous fera même jamais ces sollicitations là dans vos vies vous savez ce qu'on se si laurence veut rentrer au au gouvernement là demain demain matin conseil des ministres extraordinaire et les ministres d'état vous là vous là vous pouvez arriver là-bas vous ne va jamais même vous vous proposer de rentrer au gouvernement peut-être dans vos vies mais mon dieu sachez mais il faut qu'on apprenne à être humble au gabon à un moment donné apprenons quand même à être humble moi je le dis parce que je connais laurence je le dis oui oui parce que mayim les gens ne savent pas être humble au gabon on a un problème d'humilité mais vous mais vous on vous connaît même pas vous allez critiquer mais commencez par encourager encourageons nous sachons nous encourager les uns encourage les autres on peut se critiquer mais sachant comment le faire sachant comment critiquer fait des critiques constructive qui savez vous vous saviez qu'elle allait être là bas est ce que vous vous ne vous êtes même pas posé la question que comment est ce qu'elle a fait pour arriver à ce niveau là pourquoi est ce que c'est elle qu'on a appelé là bas pourquoi c'est elle et pas tous les autres qui critiquent là mais vous vous quel est votre rapport pour le gabon vous tous là qui parlez là quel est votre la question que moi je vous pose comme la question que je vous pose c'est que quel est votre rapport dans la libération du gabon dans l'amélioration des conditions de vie des masses quel est votre rapport avant de parler de ce que l'autre fait vous quel est votre rapport vous faites quoi pour votre pays elle est le fait il n'y a qu'à tabour ni a mis à coube machin vous parlez mal des gens machin moi c'est moi aujourd'hui aujourd'hui ça fait quatre ans que je n'ai pas mis les pieds au gabon moi nandouan ça fait quatre années j'entends les gens oh messire est vendu messire je vous dis vous savez pas comment on ouvre mais si on voulait on était des arrivistes si moi j'étais un arriviste mais vous m'aurez vu à libreville si je voulais me vendre mais je serais à libreville aujourd'hui entre les gros les gros les gros cylindrés les sollicitations que moi j'ai mon dieu seigneur si je commence à vous parler de ça très clé on essaie de se battre mon dieu on se bat on essaie de mais on galère ici c'est pas facile mais on se bat on nous les les premières personnes qui nous attaquent ce sont les personnes qui sont avec nous dans la résistance ce sont des gabonais qui galère au gabon qui vient faire des pauses pondre des pauses qui n'ont pas de sens les pédégistes nous respectent les pédégistes que vous voyez là ils nous respectent les attaques que nous subissons viennent de notre propre camp soit de notre résistant des personnes qui observent qui font des actes des critiques et des attaques qui n'ont aucun sens qui ne contribuent pour au développement je vous pose la question vous citez moi un gabonais ou une gabonaise aujourd'hui on parle à qui est visible à l'international comme laurence dont on enlève marcon et sangui marcon et sangui a fait ses preuves citez moi une femme citez moi une femme qui est visible citez une seule femme qui est visible mais vous aussi soyez un peu sérieux soyez quand même humble sachez apprécier moi je vois les américains moi j'ai vécu longtemps avec les américains j'ai vécu avec les anglophones les anglophones s'encouragent ils s'encouragent cette femme a utilisé une plateforme pour pour parler pour vider son coeur elle a vidé son coeur sur les problèmes qui minent la société non pas seulement gabonaise mais africaine l'état parce qu'elle n'avait elle n'allait plus quelle est la prochaine fois qu'on aura encore une occasion comme ça elle a tapé elle a tapé fort mais n'importe qui aurait profité de l'occasion l'occasion fait le larron elle est dans un endroit où c'est visible les chefs d'état africains sont là certains chefs d'état de européens sont là mais le poutine est là mais tape elle tape fort elle a tapé sans sommation et vous vous critiquez oh elle a fait une sortie un hors-piste elle ne devait pas parler c'était un sommet de l'économie elle devait parler de des problèmes économiques du gabon marchand mais vous n'êtes pas là-bas pourquoi pourquoi vous n'avez pas pris le train ou bien l'avion vous êtes allé parler vous vous parlez mieux que les autres mais parlez partez là-bas mais quel est ce pays qui est comme ça seigneur mais à l'ing a raison de vous traiter comme des nous traiter comme des animaux il a besoin de nous traiter comme ça à l'ing a il faut nous faire du mal mais je n'ai jamais vu un peuple comme ça quel est ce peuple qui est comme ça il a raison de dire que qui bouge du bouche mais il a raison de nous parler mal parce qu'on ne se respecte pas on ne s'encourage pas nous ne savons même pas vivre comme un peuple mais vivez maintenant faites le choix mais montrez qui parle pourquoi on ne vous appelle pas vous êtes des érudits des discours dans les endroits pourquoi vous ne vous appelez pourquoi on ne vous connait pas pourquoi vous n'êtes pas visible mais enfin j'ai même vu Laurence faire une photo avec michel obama il y a même obama la inga obama mais tu as même les gens qui disent oh c'est pas la femme d'obama c'est pas michel obama c'est un carton elle est partie faire le truc avec les machins de wak mais quel est le problème des gabonais vous êtes des sorciers mais je n'ai jamais vu ça mais enfin moi je ne comprends pas mais faites moi on doit on doit faire du leadership par l'exemplarité avant de critiquer ce que l'autre fait dites d'abord qu'est ce que moi j'apporte vous avez fait quoi pourquoi on ne vous voit pas oh non moi je ne comprends pas c'est pas possible je vous le répète je ne suis pas contre la critique honnêtement moi vous avez vu on m'avait insulté pendant toute une nuit de 21h à 6h du matin vous m'avez vu parler je m'en fous moi ce qui me concerne personnellement je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un je m'en fous vous pouvez parler je suis habitué à ça ça ne me regarde pas mais quand même quand on a les gens le Gabonais a contribué à détruire toute personne qui était venue pour l'aider enfin il y a des gens qui se lèvent qui se sacrifient pour aider le peuple vous les détruisez seulement parce qu'ils ne sont pas de votre éthnie parce que ce ne sont pas vos amis parce qu'on n'est pas là pour s'aimer nous ne sommes pas là pour nous aimer nous sommes là pour nous respecter tu peux ne pas aimer Laurence mais respecte le boulot qu'elle fait tu dois savoir que ah la femme là quand même elle fait un boulot fort ce qu'elle fait là c'est fort tu respectes son boulot mais enfin vous pensez que toutes les personnes qui disent que Messi c'est le meilleur joueur l'aime les autres joueurs là quand vous voyez les autres joueurs disent ah oui Messi ils ne sont pas là pour s'aimer c'est parce que le gars là c'est que ah si j'enlève Messi je mets qui et pourtant Messi ne joue pas parfaitement il n'a pas un jeu parfait mais c'est lui le meilleur mais dans notre résistance dans notre résistance quelles sont les personnes qui amènent la résistance à un niveau un haut niveau c'est qui mais il y a des gens le combat révèle ses héros enfin le héros ne veut pas dire que le héros est parfait mais il y a des choses quand même vous aussi pourquoi vous êtes des sorciers comme ça mais les étrangers l'ont raison de nous faire du mal Akrombeci est venu nous a fait du mal parce que nous sommes un peuple qui se désingue les uns et désingue les autres c'est pourquoi d'autres arrivent de dehors et ils nous font du mal on nous traite comme des esclaves parce que nous ne nous aimons pas nous ne nous reconnaissons pas personne n'aime personne oh je n'ai jamais vu ça nous faisons du déni de réalité nous ne sommes vraiment pas sérieux on ne s'en sortira pas non je vous dis la vérité on ne s'en sortira pas on ne s'en sortira pas nous avons deux formidables femmes comment vous pouvez comprendre que Laurence non est plus respectée par les français elle est plus respectée par les russes elle est plus respectée par les étrangers mais pas par les gabonais comment vous pouvez comprendre ça et quand je dis les gabonais je ne vous dis pas les gabonais quel combat je ne parle pas des pédégistes je parle des gabonais de l'opposition je parle des gabonais de la société civile je parle des gabonais de la résistance ce sont ceux qui la critiquent le plus les gens du pouvoir la respectent ils aimeraient la voir avec eux mais vous vous êtes en train de parler mal toujours en train de critiquer parler fort à quelqu'un parler mal critiquer insulter dire choses mais enfin vous n'êtes mais enfin commencez par faire ce que l'autre fait à son niveau ça c'est quel peuple je n'ai jamais vu ça je vous dis on ne va pas s'en sortir avec des gens comme ça si c'est ça vraiment vraiment je ne suis pas fâché je suis déçu aujourd'hui c'est un jour qui est particulier pour moi ça fait jour pour jour 4 ans que je n'ai pas mis les pieds dans mon pays 4 ans que je n'ai pas mis les pieds au Gabon mon père me manque ma mère me manque mes frères qui sont au Gabon me manquent mes amis me manquent mon village me manque Port Gentil me manque Libreville me manque je n'ai jamais fait dans ma vie 4 ans sans venir au Gabon je ne peux pas rentrer dans mon pays parce que si je mets mes pieds au Gabon je suis en prison et je ne peux pas comprendre que je suis encouragé tous les jours par des pédagistes qui me disent messieurs nous nous sommes pris au piège ici on ne peut pas bouger parce qu'on a des postes nous avons des fonctions si on parle on parle on va nous enlever mais continuez continuez ce que vous faites mais les premières personnes qui nous découragent les personnes qui nous insultent les personnes qui nous traitent de vendus qui nous traitent de ceci ce sont les personnes qui sont dans l'opposition dans la résistance avec nous les personnes qui se sous mais ce n'est pas possible je n'ai jamais vu ça quel est le problème avec vous pourquoi vous êtes comme ça pourquoi autant de méchanceté c'est pas possible pourquoi autant de méchanceté pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer nous encourager dire aux gars les gars pousser pousser mais qu'est-ce que Laurence a dit à Russie qui est mauvaise Laurence a dit quoi à Russie qui est mauvaise elle a dit en Russie qu'il n'y a pas de l'alternance politique dans l'Afrique francophone elle a dit en Russie qu'il n'y a pas la gestion de nos ressources elle est calamiteuse elle a dit en Russie que les gens s'éternisent au pouvoir elle a dit en Russie mais elle a dit en Russie des problèmes parce qu'elle a profité d'une plateforme qui lui a été offerte pour tout dire parce qu'elle aura encore l'occasion de dire ça quand mais mon Dieu elle a dit avec élégance elle a mis les mots qu'il fallait elle s'était écrit mais mais enfin pourquoi vous êtes mauvais comme ça pourquoi on ne peut pas se tolérer pourquoi on ne peut pas s'aimer on n'a pas beaucoup de Laurence non c'est la seule à ce niveau-là qui nous représente c'est la seule qui arrive à ce niveau-là mais encourageons-la il faut l'encourager il faut la protéger mais qu'est-ce que vous faites vous la dézinguez vous parlez mal vous parlez avec le mauvais esprit le mauvais cœur le cœur du diable enfin des sataniques mais c'est grave quand même il a fait sortir de piste sortir de piste quoi si vous êtes des personnalités politiques vous comprendrez qu'elle a profité elle a utilisé une plateforme pour dire certaines choses qu'elle voulait dire qu'elle tenait absolument à dire même si ce n'était pas l'endroit mais ça valait la peine d'être mais c'est comme si parce que quand vous regardez ce que Laurence a dit et ce que la soeur ivoirienne a dit c'est presque la même chose elles ont parlé de la même manière elles ont dénoncé ce que la France fait à l'Afrique mais il fallait le dire à cette plateforme là pourquoi pas pourquoi pas mais enfin mais je ne comprends pas mais enfin vous savez pourquoi comment la question que vous devriez vous poser c'est qui l'a envoyé là-bas comment elle a fait pour arriver à ce niveau c'est la question qu'il faut se poser là-bas vous ne savez même pas comment elle est arrivée là-bas vous savez qui l'a appelée là-bas ça ne vous a même pas étonné de la voir là à cet endroit-là mais mais je ne vous comprends pas pourquoi vous êtes comme ça là nous n'en avons pas beaucoup nous n'en avons pas beaucoup de gens c'est comme on a un joueur on a un gabonais un deuxième gabonais qui vient d'arriver en NBA il joue à Miami je vois les gabonais parler mal de lui oh non il ne joue pas bien il ne s'est pas fait ceci mais le petit est arrivé là-bas encourageons-le on s'en fout de cet art on en parlera après on n'a que lui encourageons-le et mettons des likes mettons des pouces mais j'ai vu même des gabonais partager plus l'image de le discours de la soeur de la Côte d'Ivoire et ne pas partager du tout ce que Laurent s'est venu dire mais quel est ce le degré de sorcererie pourquoi vous comparez les deux femmes mais enfin vous êtes gabonais nous ne sommes pas nombreux les Ivoiriens sont 23 millions de francs ils sont 23 millions il y a 23 millions d'Ivoiriens nous les Gabonais nous ne sommes même pas un million il n'y a même pas un million de Gabonais sur terre nous ne sommes pas capables parce que un million huit là c'est avec les étrangers quand on dit une population à un million huit c'est avec tous les étrangers qui existent les Gabonais nous ne sommes même pas un million de Gabonais mais comment le peu que nous avons on ne peut pas encourager ça quel est le problème pourquoi autant de sorcellerie pourquoi vous comparez les gens mais je ne sais pas pourquoi pourquoi vous comparez il y a eu des tonnes de personnes qui sont allées à Sochiou je ne sais pas comment on appelle leur endroit les deux personnes qui sont sorties du lot c'est le discours de Laurence et le discours de la petite de ma soeur de la Côte d'Ivoire mais pourquoi vous n'encouragez pas les gens pourquoi vous cherchez toujours là où il faut mettre palabre pourquoi vous cherchez les histoires entre les pauvres femmes les deux femmes vous êtes tenté de faire la concurrence vous êtes tenté de faire la sorcellerie oh telle personne tout ça parce que vous êtes des sorciers vous êtes des sorciers oh on ne s'en sortira pas je vous dis voilà pourquoi Dieu nous punit Dieu nous punit accueillez-vous accueillez-vous vos façons de faire la sorcellerie Dieu nous punit accueillez-vous vous là mais quand même moi je ne vous comprends pas mais enfin d'accord elle n'a pas été selon certains elle n'a pas été parfaite mais Laurence bat seule elle écrit ce discours vous lui avez écrit le discours quand elle vous a dit qu'elle allait partir là-bas pourquoi vous n'avez pas rédigé quelque chose bon Laurence a mis sur sa page qu'elle s'en va à ceci bon moi j'aimerais lui apporter un complément dans ce qu'elle va dire tu l'écris tout bon Laurence tiens va va dire ça essaie de dire ça essaie de voir comment tu peux ajuster mais elle n'est pas Laurence est joignable vous savez comment la joindre le discours qu'Obama avait prononcé en 2007 le discours où il dit que yes we can est-ce que vous savez que c'est un Anglais qui écrit ce discours là depuis Londres le discours qu'Obama a lu à yes we can que vous avez le discours emblématique que tout le monde dit ça avait été écrit depuis Londres c'est pas un Américain qui écrit ça enfin vous aussi écrivez le discours vous savez que quelqu'un va aller parler vous avez la plume puisque vous connaissez mais écrivez vous en voyez je suis ici je n'ai jamais vu quelqu'un qui est au Gabon m'envoyer un discours dire que bon mais si tu fais le live tiens va dire ça 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 sur tel point dire ça comme ça comme ça comme ça boum tiens personne vous aimez critiquer quelqu'un est en train de se noyer dans la pluie tu critiques les gens qui vivent bien ils ont la tour réfère à côté ils ont le métro toi le taxi n'arrive même pas dans ton quartier le taxi s'arrête loin de là où tu vis mais tu critiques les gens qui ont la tour réfère qui ont le métro moi je ne vous comprends pas vous critiquez les gens qui ont le métro les gens qui ont le RER vous le taxi bus n'arrive pas là où vous habitez mais vous critiquez les gens qui essaient de dénoncer les problèmes de pluie les problèmes d'inondation les problèmes ils essaient de le faire à des sphères là où les décisions sont prises là où les voyous qui dirigent notre pays viennent faire des courbettes nous avons quand même quelqu'un qui est là-bas représenté nous sommes tous les résistants ici non pourquoi on n'a pas appelé les autres pourquoi c'est elle qu'on a appelé mes frères il y a un proverbe qui dit la poule ne pompe pas ses oeufs en public la poule ne pompe pas une poule qui se respecte ne pompe pas ses oeufs en public vous comprenez ça veut dire que c'est pas tout qu'on dit devant les gens respectons-nous aimons-nous un jour un matin apprenons à nous apprenons à nous encourager apprenons à nous aimer apprenons à manifester de l'amour les uns envers les autres nous ne sommes même pas bon encore qu'aimer c'est aléatoire aimer c'est relatif nous ne sommes peut-être pas obligés de nous aimer mais encourageons-nous quand vous faites un match de foot pendant le match tu ne désingues pas ton défenseur si tu es à l'avant-centre parce que si tu parles mal le défenseur parce qu'il a laissé rentrer deux buts mais il ne va plus défendre même si ton gardien si tu n'as qu'un seul gardien et qu'il joue mal il laisse rentrer les buts ton rôle en tant qu'avant-centre c'est venu toujours l'encourager dire mon frère essaye de faire mieux essaye de machin mais tu ne viens pas l'insulter la critique doit toujours être positive objective et positive d'abord positive et objective pendant la guerre quand on est en pleine guerre on critique l'autre qui se bat à tes côtés mais elle doit être positive elle doit être objective elle doit d'abord être positive ensuite elle est objective tu dois l'encourager parce que Laurence ce qu'elle fait elle n'est pas obligée de le faire c'est comme moi si je m'en vais tout de suite je dis que je m'avais travaillé avec Aliyanga vous allez me faire quoi vous n'allez pas me tuer voilà voilà Moukani Wango qui est parti voilà Michel Menga qui est parti ils sont nombreux là qui sont partis vous les avez fait quoi vous ne les avez pas tués moi aussi je dis que je m'en vais travailler demain pour ces gars là vous allez me faire quoi mais je n'irai pas je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas je n'irai pas travailler avec eux parce que j'estime que tout le monde ne peut pas passer le temps à changer n'importe quoi il faut quand même qu'il y ait des personnes qui soient des exemples dans la lutte beaucoup parmi nous sont sollicités ils le font moi je ne cache pas moi je vous le dis les pédégistes ce sont des frères ce sont des gabonais comme nous moi je ne les prends pas comme des ennemis je les prends comme des adversaires ce qu'ils font est mauvais c'est mal et je ne le cache pas mais chaque fois que je rencontre un pédégiste je lui dis que ce que vous faites c'est mauvais il faut changer votre façon de faire je n'ai pas peur d'aller rencontrer un pédégiste si un pédégiste veut vous rencontrer dans un endroit et j'estime que je peux le rencontrer j'irai le rencontrer je lui dis mon frère changez votre manière de faire je le lui dis je lui dirai changez votre manière de faire je ne les prends pas pour des des ennemis parce que il y a un cas que je tire il y a une histoire que j'ai vécu de loin mais je l'ai quand même vécu c'est l'histoire du Rwanda de 1994 là où les Hutus et les Tutsis se sont entretués des frères dans le même pays mais aujourd'hui vous allez là-bas il y a encore les Hutus et les Tutsis il y a certaines personnes qui ont pris part à ces massacres là qui vivent toujours là-bas au Rwanda à Kigali parce que comme ma grand-mère disait souvent à mon père qu'il n'y a pas une poubelle dans laquelle on jette l'enfant qui se comporte mal il n'y a pas la poubelle la poubelle est où je n'ai jamais vu un pays au monde quand quelqu'un se comporte pas on le jette hors du pays tu vas le jeter où tu es obligé de le garder là même s'il se comporte mal tu es obligé de le garder là mais enfin nous sommes dans une situation où le combat est compliqué c'est compliqué pour tout le monde il y en a parmi nous qui essaient de trouver des pistes qui sont différentes de celles des autres il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur résistant que l'autre il n'y a pas quelqu'un qui fait plus que l'autre ou moins que l'autre nous attaquons cette bande de voyous qui nous dirigent là au pays de manière différente chacun dans son domaine il y a ceux qui sont dans la politique il y a ceux qui sont dans le social il y a ceux qui attaquent dans le domaine il y a beaucoup il y a des gens qui font l'enchant il y en a qui font des marches il y en a qui font des sittings chacun fait là où il est mais respectez le couloir des autres quand les lions chargent un gibier les lions ne se mettent pas au même endroit on fait de l'embuscade les autres à gauche les autres à droite les autres chassent le gibier poussent le gibier vers là où les autres sont camouflés c'est comme ça qu'on fait pourquoi vous allez attaquer la pauvre femme elle vous a fait quoi Laurence donc vous a fait quoi elle se bat elle se bat c'est pas elle votre cible votre cible c'est qu'est-ce que les gens qui dirigent notre pays Laurence donc n'est pas ne dirige pas la chose comment on dit ça en français Laurence donc ne dirige pas quelque chose qui appartient à vous est-ce qu'elle a la charge des ministères est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle a la tête des ministères est-ce qu'elle a la tête d'une organisation internationale au comte du Gabon elle n'est pas la tête de vos choses elle se bat à son niveau elle se bat à son niveau elle se bat à son niveau mais vous devriez critiquer ce que les gens qui sont allés représenter le Gabon sont allés dire là-bas ils sont allés dire quoi c'est eux qu'il faut critiquer c'est pas Laurence c'est parce que Laurence a dit que vous devriez critiquer allez-y critiquer j'aimerais vous voir critiquer ce que les gens qui sont allés au comte du Gabon j'ai appris qu'on corbe était là-bas j'ai appris que Bilibi Bon Bilibi Pipi Bilibi Coco Bilibi Coco était là-bas Bilibi Nkoun qu'est-ce que Bilibi Nkoun est allé dire là-bas au comte du Gabon voilà les gens qui représentent le Gabon Bilibi Pipi Bilibi Bon qu'est-ce que Bilibi Bon est allé dire à cet endroit-là c'est ça que vous devriez critiquer c'est parce que Laurence est allé dire Laurence ne représente pas le Gabon là-bas elle ne représente pas vos intérêts elle représente les opprimer elle allait parler pour les gens qui n'ont pas leur voix à cet endroit elle n'est pas allé parler pour ceux qui défendent vos intérêts ceux qui défendent vos intérêts c'est les gens-là Bilibi Pipi il y a un corbe qui était là-bas en cachette qui ont rasé les murs il faut parler il faut critiquer ce qu'ils sont allés dire c'est parce que Laurence est allé dire vous devriez encourager Laurence il faut l'encourager pour qu'elle continue de grimper de grimper très haut mais enfin ce n'est pas possible quel est le problème les Gabonais dire vraiment nous avons des comportements comme si je ne comprends pas qu'on nous a mouli je ne comprends pas dire quel est le problème qu'il y a quelle est cette sorcellerie quelqu'un essaie de vous aider essaie d'apporter ce qu'il peut vous l'insulter à longueur de journée mais enfin ce n'est pas possible mais si les gens vous ont mouli mais enfin parce que je suis vraiment je suis obligé de vous parler comme ça excusez-moi je suis fatigué oh non je n'ai jamais vu ça la croix ça m'a brûlé oh quel est ce peuple qui est bizarre comme ça ce n'est pas possible je m'a commis mais vous me faites peur vous vous me faites peur ce n'est pas possible on ne peut pas faire que Dieu il se pose des questions sur le peuple gabonais quel est ce peuple Satan se pose des questions sur le Gabon les Gabonais quel est ce peuple tout le monde se pose des questions les anges ce n'est pas possible tout le monde se pose des questions sur nous tout le monde quel est le problème des gens là enfin ce n'est pas possible encourager les gens il faut encourager les autres c'est le bel le million oh en tout cas j'ai dit que je n'allais pas rester longtemps je suis en train de je suis triste en ce moment j'ai perdu un fils je pleure le Gabon parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été chez moi je suis dans mon malheur je suis venu parler de la parcolaire parce que j'ai lu des choses qui me fatiguent vraiment je suis bah on me dit à mien vraiment si j'ai offensé quelqu'un je vais terminer par là je tiens à m'excuser vraiment si j'ai si j'ai offensé quelqu'un ce soir veuillez m'en excuser c'était pas exprès je suis seulement fatigué mes frères c'est pas Laurence que vous devriez critiquer sur ce qu'elle allait dire à Chochit à critiquer les gens qui sont allés vous représenter là-bas c'est eux qu'il faut critiquer pas ce que Laurence est allé dire Laurence ne vous représente pas vous ne saviez même pas qu'elle allait être là-bas Ali Bongo vous dites que Ali Bongo est bien lui là c'est Ali c'est vous qui dites que lui là qui est là c'est Ali non pourquoi il n'était pas là-bas à Chochit pour aller faire les selfies avec Poutine voilà les choses qu'il faut critiquer il n'est pas parti pourquoi les gens disent qu'il va bien il parle maintenant il est venu vous parler là-bas il a fait un discours en disant je suis là je suis pour vous je suis là je suis pour vous je serai là je serai pour vous je serai pourquoi il n'est pas allé dire je suis là je suis pour vous à Chochit c'est lui qui devait aller là-bas avec sa canne mais enfin pour critiquer Laurence Laurence a abominé il fallait aller critiquer Ali le dauphin le dauphin devait aller là-bas vous dites que lui là c'est Ali non pourquoi il n'est pas allé là-bas lui là il est Ali il va bien machin c'est ça que vous devrez critiquer mais vous vous attaquez à des cibles faibles parce que vous avez peur de vous attaquer aux vraies cibles les vraies cibles c'est le dauphin avec lui là qui a dit qu'il bouge il bouge moi je suis ici je suis dans mon malheur c'est pas c'est pas ce que Laurence a dit Laurence fait ce qu'elle peut nous là on essaie de faire ce qu'on peut regarde nous on ne peut plus arriver au Gabon on ne peut même plus arriver à l'ambassade nous sommes là sans pays mais c'est fait ici mais c'est fait mais il est là-bas les Gabonais qu'on est obligé d'incinérer les Gabonais meurent ici on les incinère parce qu'on est nés pour qu'on nous brûle il y a des Gabonais qu'on brûle ici en Europe on ne peut plus rentrer au Gabon parce qu'on ne peut plus rentrer chez nous tout ça parce que vous faites la sorcellerie encouragez les gens vous êtes là tous les jours vous faites le vampire enfin je ne comprends pas les Gabonais pourquoi vous êtes des mauvais enfants comme ça oh non je n'ai jamais vu un peuple sorcier comme ça vous êtes des sorciers c'est pas possible encourageons-nous que Dieu protège nous vous êtes je vous